Générique Nous voici avec notre invité Henri Agossa, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Vous êtes le secrétaire général adjoint de l'Amérique de Ouïda, c'est bien ça ? Absolument, oui. Alors, le vendredi dernier, le maire de la ville ou la commune de Ouïda, Sévérée-Nadiovie, a été destituée. 15 conseillers ont voté sur les 19. D'ailleurs, c'était les 15 qui étaient présents. Alors, quelle est votre lecture, votre regard global sur ce qui s'est passé le vendredi passé ? Merci. Bon, disons tout pour commencer que vendredi dernier, il n'était pas 15, il était 10. Et il y a eu 5 procurations. Donc, c'était ça. Moi, je trouve que c'est un peu dommage que les lois que l'État a conçues pour donner ou mettre au service des populations de nos communes et de nos localités ont fait une certaine autonomie dans la gestion du pouvoir local. Parce que les lois de la décentralisation sont faites pour servir les causes des communautés de base. Et moi, je trouve que ces lois comportent en leur sein des éléments de fragilisation. Quels sont ces éléments ? Bon, on en viendra tout à l'heure, c'est la disposition de la loi. Là où je trouve le véritable élément de fragilisation, je vais porter ça à votre connaissance. Donc, des éléments de fragilisation, que des conseillers élus de bonne foi par les populations, ces conseillers-là se révèlent des éléments vraiment mercantiles et cherchent souvent à faire de leur mandat la vache attraire pour leur futur. Et ce faisant, ils exploitent, je dirais honteusement de mon point de vue, les faiblesses de la loi. Prenons un seul exemple. La loi 53, c'est-à-dire l'article 53 de la loi 97.029, dispose ceci. En cas de désaccord ou de crise de confiance entre le conseil communal et le maire, le conseil peut, par un vote de défiance à la majorité des deux tiers des conseillers, lui retirer sa confiance. Le vote a lieu à la demande écrite de la majorité absolue des conseillers. Le préfet, pas arrêté, concerne cette décision. Je vais revenir sur votre question, je ne vais pas oublier. Donc, cette loi-là, en son sein, n'a dit nulle part que tous les jours, on peut évoquer les mêmes arguments et attaquer, n'est-ce pas, la personne du maire. L'élément pluraliste, nulle part, on a vu le pluriel, là, là. On a vu des, on n'a pas vu des, on n'a pas vu les, on n'a pas vu, on dit la loi, on a dit un vote, intenté, sollicité, un vote de défiance. Et on a dit un, 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 un. Et il y a seulement quatre mois, le 6 février dernier, qu'on a déjà convoqué un conseil extraordinaire de vote de défiance. Maintenant, en début juin, le 6 juin, quatre mois à peine, on évoque les mêmes éléments et on provoque encore un vote de défiance. Je vois là que, quelque part, de mon point de vue, je ne suis pas un professionnel de droit, hein, mais j'estime que, là, là, c'est une faiblesse que des éléments, mais quand ils utilisent, chaque fois que la position que prend le maire vis-à-vis de leurs intérêts ne les arrange pas, ils s'organisent un groupement d'intérêts pour le faire chien, enrager, et n'est-ce pas, lui, réserver le sort que, eux, ils estiment qu'ils méritent. – Ils ont parlé, par exemple, d'une gestion clannique et solitaire des affaires de la commune, le non-respect des tests qui régissent le processus de passation des marchés. – Oui, c'est de coutume. Il y a eu d'autres décisions dans notre pays, et c'est la même raison qu'on avance. Gestion solitaire, opaque, non-respect de ci, non-respect de ça. Donc, moi, je pense que c'est les faiblesses de loi que les gens exploitent. D'abord, les conseillers, puis après aussi le système. Nous disons que nous sommes démocrates, d'accord. Mais disons qu'il y a des systèmes qui caressent le régime de pensée unique. Vous comprenez. Donc, la destitution, c'est-à-dire les événements de vendredi dernier, qui ont abouti à la destitution du maire, de mon point de vue, n'ont pas respecté les procédures. – Ah bon ? – Non. – En quoi, alors, la destitution n'a pas été faite selon les normes ? – D'abord, le côté humain de la chose. Il y a eu une séance de destitution qui a échoué. Moins de quatre mois, une autre séance. Or, le maire, dans sa pensée, pensait qu'il n'y aurait plus de séance dans les médias comme ça. Donc, l'annonce de cet événement où le préfet, avec célérité, a saisi, en moins d'une semaine, de la requête des frondeurs, le préfet a donné injonction au maire. Moi, j'estime que nous sommes tous des humains. La brutalité avec laquelle cet événement est porté à sa connaissance… – Ce n'est pas le préfet qui s'est levé pour pouvoir convoquer. Ce sont quand même des gens du conseil communal qui ont d'abord demandé, qui ont sollicité une séance. – Oui, mais la loi, la loi demande, n'est-ce pas ? – La loi ne limite pas. – La loi ne limite pas. Mais on dit, dans l'intervalle de 15 jours, le préfet a la possibilité. Quand le maire, il a constaté que le maire a pris un choc et que son docteur l'a envoyé voir son cardiologue à l'extérieur et que les éléments justificatifs de la mauvaise santé du maire ont été prouvés, en principe, si on doit bien faire, on doit attendre un peu. Puis la loi donne 15 jours. Observez les 15 jours pour constituer la commission de conciliation, voir un peu, parce qu'il faut… le préfet dispose de 15 jours pour mettre sur pied la commission de constitution, il dispose de 15 jours pour la mise en garde, et puis après, il se substitue au maire pour agir. Mais tout ce délai-là, qui s'étend, sur près d'un mois, le préfet a ignoré totalement la crise de santé, la crise du maire, parce que bon, c'est le cœur qui a voulu lâcher. Quand vous avez promis des gens qui étaient dans l'ombre et qui étaient venus se proséterner presque devant vous pour dire « positionnez-moi, positionnez-moi », que vous les avez positionnés, ils sont maintenant portés à la lumière. – Vous parlez de qui exactement ? – Je parle des conseillers élus sur la liste du RDL. Les conseillers élus, vous savez que le RDL est majoritaire, n'est-ce pas, au niveau du conseil communal. Donc, les 10 août le maire, il y a eu 9 conseillers qui étaient dans l'ombre pratiquement, qui ont été promus par le maire, qui ont été portés, n'est-ce pas, à la surface. Et que ceux-là, brutalement, se retournent contre vous. Une partie s'était retournée contre vous. – Quand ils constatent que la gestion n'est pas orthodoxe, ils ne vont pas quand même cautionner ça ? – Non. Dans l'intervalle de 4 mois, la gestion peut changer du tout au tout. Qu'est-ce qui peut mécontenter dans 4 mois ? Qu'est-ce qui peut changer au point où ceux qui étaient restés avec lui changent brutalement de camp ? Nous sommes tous un peu majeurs. Et on n'est pas des novices aussi sur le plan politique. On sait tous les dessous de cette histoire. C'est pourquoi je dis que l'article 53 offre des possibilités au régime et aux adversaires du maire pour les déstabiliser à tout moment. – Donc, vous trouvez que cette destitution a été orchestrée par le régime en place ? – Non, je ne l'affirme pas. – Vous l'avez affirmé, vous l'avez... – Je dis les régimes, je dis les régimes, que je dis que cette disposition de loi offre des possibilités au régime qui caresse la pensée unique pour déstabiliser les maires qui ne sont pas dans le schéma ou dans le visage des régimes. Donc, c'est une faiblesse fondamentale de la loi. Vous comprenez ? Donc, je assume que pour n'avoir pas le côté humain de la chose n'a pas été respecté. Nous sommes tous des hommes. – Mais si ce n'est que le côté humain, oui. Allez-y, allez-y. – Deux, la loi prescrit, n'est-ce pas, que la mise en garde doit être créée, est adressée, n'est-ce pas, à l'individu et tout ça. – L'élément étant, le maire étant malade, la personne visée étant malade et à l'extérieur, on n'a pas pu le saisir dans les délais pour la mise en garde. On n'a pas pu observer le temps d'inexécution des instructions envoyées par l'autorité de tutelle parce que la personne est malade. On n'a rien vu de tout ça et estimant que l'administration est une continuité, le préfet se substitue. Le délai... On est sortis de la fête de Ramadan. Il y a eu trois jours, là, de choses. Brutement, le mardi qui suit, le préfet, n'est-ce pas, sort une lettre selon une décision selon laquelle il se substitue humain et il convoque, n'est-ce pas, la séance pour le vendredi qu'il devait suivre. Alors que le type est encore sur son lit d'hôpital. – Alors, moi, j'ai dit que la loi a été... – Si ce n'est que le côté humain... – Non, je n'ai pas évoqué que le côté humain, là. – Devant les tests, est-ce qu'on reconnaît la sensibilité ? – J'ai évoqué aussi le côté de droit. J'ai aussi évoqué le côté de droit ou le délai, n'est-ce pas, de mise en garde, de mise en demeure du mois. Et le délai, le temps d'inexécution des instructions de l'autorité. Mais ce délai n'a pas été respecté. Vous ne comprenez pas ce que je dis. Il y a un certain acharnement, un certain harcèlement, une certaine précipitation dans la manière d'agir. Et moi, je me dis, est-ce que ce n'est pas, quelque part, ce n'est pas sous-tendu par un non-dit ? – Voilà, et c'est là où vous allez enverrir, justement. Si, effectivement, acharnement, il y a, comme vous le dites, qui a intérêt à s'acharner contre Séverin Djovi ? À qui ça profite ? – Ah, moi, je ne peux pas le dire. – Vous êtes un homme politique ? – Je ne peux pas, mais je dirais que c'est le plus haut. C'est ceux, n'est-ce pas, qui ont intérêt à ce que le maire Djovi ne soit plus là. – L'exécutif ? – Parce que, moi, je ne le dis pas, je n'ai une index personne. J'analyse le fait. – Parce que, dites-vous bien, que pour les élections, le maire Séverin Djovi, son parti a soutenu un certain à Djavant. Et que c'est au deuxième tour que le parti du maire a soutenu le président Taron. et vous savez que il y a certains intellectuels autour du système qui en veulent au président Séverin Djovi. Parce que peut-être ils ne marchent pas sur la ligne politique qu'eux, ils auraient souhaité, n'est-ce pas ? – D'accord. Nous allons peut-être, pour vous permettre de continuer vos analyses, suivre cet élément dans lequel le professeur Onura Gessi a apporté aussi sa lecture de la situation qui a prévalu le vendredi dernier. On va le suivre. On reviendra juste après pour pouvoir écouter votre commentaire par rapport à ses propos. Je crois que c'est de n'importe quoi. C'est de la goujaterie, je préfère le dire. Cette cité de la fraternité, d'abord de l'intellectualité, de la solidarité, de la convivialité, de l'amour, est devenue une cité de guéguerre permanente où elle doit dire à tel moment datant déjà d'avant la réélection à avoir reçu telle injure de la part du maire. Il doit être bon. Pour ça, Ouida doit disparaître. Tout ça, à quoi ça sert ? À quoi ça sert ? Tel ou tel petit groupe ou tel ou tel petit groupe, à quoi ça sert ? Jamais, depuis la réélection, personne ne nous a parlé d'un sujet de développement, d'un point de développement. Il faut que nous-mêmes nous nous prenions en charge de telle ou telle manière. Personne. Ces gens en sont incapables. Il leur faut rester là pour vraiment cette guéguerre. Mais il y a, à l'heure actuelle, à partir de ce qui se passe à Ouida, une mauvaise compréhension de la décentralisation de la politique à la base. Comme les personnalités de haut rang ne se présentent pas à des postes parés, des postes politiciens, etc., les malbutiens qui se présentent, une fois élus, pensent que vraiment, il faut piétiner tout le monde, tout le monde, etc., ici, personne ne tient compte de ce que nous, nous pouvons dire. On est passé par tous les canaux, la Cour suprême, la Cour constitutionnelle, telle ou telle autorité, également, qui doivent juger de cette affaire, malgré le Conseil. Envoyer à ces plaignants pour leur demander d'essayer de se revoir pour analyser entre eux les problèmes et penser au développement, rien n'est vie. Oui, voilà. Monsieur Henri Agossa, votre réaction après avoir écouté le professeur Honoré Agassi ? Oui. Le professeur Honoré Agassi est une personnalité émérite de Ouida, du Bénin et je dirais même de l'Afrique. Donc, son jugement est un jugement de valeur, vous comprenez. la guéguerre, n'est-ce pas, qu'entretient, je dirais, qu'entretiennent les fils de Ouida depuis longtemps, ne sert pas la cause, n'est-ce pas, de Ouida. Et il l'a dit. Donc, on en veut au frère parce que le frère ne parle pas le même langage que soi. Même si on n'a pas de motifs valables, on traîne le frère devant des tribunaux parce qu'on ne veut pas que ce soit lui qui soit sur le ciel. Des querelles de personnes, des querelles intestines, à n'en plus finir. Une entreprise de lotissement, par exemple, c'est pour le développement de la commune. parce que c'est la personne de telle, on freine, on freine, on freine, ad vitam aeternam. Le programme du président Patrice Talon pour Ouida est un bon programme. Oui, mais avant de parler peut-être du programme de Patrice Talon, le programme que Séverin Duvé, lui, il a prévu en tant que maire, à quel taux il a déjà exécuté ce programme ? Mais qu'est-ce qu'il peut exécuter ? Ça fait depuis 2015 qu'il a été élu. Si c'est depuis 2015, le bilan de Séverin à Tauville, si les gens nous le disent, il est quand même élogé. Ah bon ? Oui. Si vous venez, au moins si vous venez... C'est la première élection de 2008 jusqu'à l'instant où on parle que ça n'a rien apporté à Ouida. Oui, de 2008 à 2015, je dis, le bilan est élogieux. Mais de 2015 à aujourd'hui, Séverin Jovi n'a pas eu le temps d'agir. Parce que, comme je vous le dis, l'opposition au sein du Conseil communal est féroce. Et toute décision ou tout projet... Pour qu'il n'y ait pas pensée unique, il faut qu'il y ait une opposition. Oui, mais il faut qu'il y ait une opposition constructive. Si l'opposition est destructrice, s'il faut le dire, ou destructive, est à tout le temps, à tout bout de champ, mais on n'avance pas. Si la personne, de bonne foi, amène des projets de développement au Conseil et que chaque fois, tout est rejeté, sans même prendre connaissance du contenu, on rejette d'office parce qu'on pense que la réalisation d'un tel projet peut promouvoir le maire. Donc, quand on a ça en vue et qu'il amène des projets, on boycotte tout. On n'analyse pas. Donc, cette opposition n'est pas constructive. D'accord. On va conclure cet entretien en une minute. Qu'avez-vous dit pour pouvoir conclure cet entretien ? Moi, je dirais simplement qu'il faudrait que les fils de Ouida pensent au développement de Ouida et que la guéguerre cesse, que la querelle intercine cesse et qu'il se donne la main pour édifier la cité. D'accord. Merci beaucoup à vous, M. Henri Agossa. Vous êtes le secrétaire général adjoint de la mairie de Ouida. Avec vous, nous avons parlé quand même de cette commune-là où le maire Sévérin Adjovie a été destitué. Il faut quand même dire que le vent de destitution prévaut dans beaucoup de communes. Depuis là, on a enregistré la destitution de beaucoup de maires de Paracou, de Bonou, de Gorgounou, ainsi de suite. Le vendredi dernier, c'était autour de Sévérin Adjovie. On a quand même approché entre-temps votre... J'allais dire, vous êtes le secrétaire général adjoint de la mairie de Ouida. Eh bien, le secrétaire général également, il s'était exprimé par rapport au vent de destitution en général. Eh bien, on a quand même prévu peut-être le suivre pour pouvoir aussi vous raccompagner. Voilà, on vous souhaite quand même un bon retour chez vous. On va quand même suivre le secrétaire général pour pouvoir installer sur ce plateau Christelle Tongoro. Il faut dire que le conseil communal est le lieu par excellence de la politique au niveau local. Donc, on ne saurait dire qu'on va travailler pour taire les manœuvres ou les manigances politiciennes ou politiques. Le Béninois est très astucieux et qu'il y a une nouvelle loi. Le Béninois voit bien quelles peuvent être les failles auxquelles l'exploitation on peut faire. Dans tous les cas, c'est une trouvaille qu'il faut contrôler parce que ça ne rassure pas les partenaires aussi. Un mec qui est élu, qui a certainement pris des engagements avec des prestataires de la commune, avec des partenaires nationaux et internationaux qui, du jour au lendemain, pour une raison ou une autre, parce que la loi même ne fait pas qu'à des raisons objectives pour lesquelles on peut descendre. Mais il suffit qu'une majorité surtout d'un côté pour retirer sa confiance à un maire. Donc, dans ce conseil, vous voyez, ça installe nos communes dans une certaine instabilité. Et vu, sous cet angle, je pense que ce n'est pas un phénomène à apprécier. Même si, il faut travailler pour une meilleure gouvernance dans nos communes, il faut travailler pour une meilleure participation citoyenne, il faut travailler pour un contrôle citoyen de la gestion publique qui devrait donc pousser les élus à asseoir une gouvernance de qualité, transparente, à rendre compte de leur gestion. Il faut travailler à cela, mais installer les communes dans cette forme d'instabilité à leur tête, je crois que ça pose un problème de démocratie. de la gestion publique. Sous-titrage Société Radio-Canada ...